Bonjour, Lucas, responsable snowboard chez Glitchshop.com. Aujourd'hui, nouvelle présentation, nous allons parler de la Union Explorer, fixation de splitboard, que nous allons monter sur une Neo Slasher de chez Capita. La Union Explorer est une fixation très simple d'utilisation et avec un rapport qualité prix excellent. Dans la boîte de la fixation, vous aurez toute l'interface pour monter sur le splitboard. Vous allez avoir cette petite pièce qui va permettre le montage plus facile avec les disques, toute la visserie, la partie montée et toute la partie descente avec les disques et les pups. Il y a également le quiver que l'on peut voir juste ici. Cela va servir simplement à monter la fixation sur une planche standard. On n'en parlera donc pas aujourd'hui. Nous allons donc maintenant pouvoir passer au montage. Pour cela, vous allez avoir besoin de connaître votre stance. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir notre vidéo sur le réglage et le montage des fixations. Tout sera très bien expliqué dedans. Pour commencer, vous allez avoir besoin d'un seul outil. Cela va être soit un tournevis, soit une perceuse. On va donc commencer en prenant les sous-disques. C'est cette pièce-là que l'on va venir simplement visser sur les inserts à l'endroit de votre stance. Une fois que nous avons placé les sous-disques, nous allons venir chercher cette pièce-là qui va permettre de venir centrer les disques sur les inserts. Une fois qu'on est bien en place, nous allons venir visser tout simplement. Une fois que les mini disques sont bien serrés, je vais pouvoir retirer ma pièce de centrage. Une fois que les sous-disques sont bien fixés sur la planche, nous allons venir chercher les pucks. Les pucks, c'est cette pièce-là. Et nous allons venir régler notre angle grâce à la graduation, juste ici. Par exemple, dans ce cas-là, à l'avant, je veux 15 degrés. Je vais donc venir mettre le petit indicateur sur 15 degrés. Comme ceci. Et je vais ensuite tout simplement le placer sur les deux trous du mini disques. Même chose pour l'arrière. Je vais ensuite venir mettre les longs vis pour venir fixer, mais dans un premier temps, on ne va pas complètement serrer, juste les mettre en tension. Maintenant que les vis sont en tension, nous allons pouvoir venir prendre notre fixation. On va dégager la goupille comme ceci et venir la mettre en position. Pour cela, la face avant vers l'intérieur, je viens la poser comme ça sur le côté et on va venir tourner pour la mettre à l'angle défini. Ça va venir bloquer automatiquement quand vous êtes au bon angle. On va ensuite remettre la goupille au milieu. Comme ceci. Une fois la fixation en place, on va pouvoir venir verrouiller nos pucks. Le montage de la partie descente et des pucks est donc terminé. Vous aurez simplement à refaire la même opération pour le pied arrière. Je vais donc venir refermer la fixation et enlever ma goupille. Et je vais faire le même mécanisme à l'inverse, c'est à dire de tourner ma fixation à 90 degrés pour pouvoir la dégager. Comme ceci. Nous allons donc maintenant passer à la partie montée. Pour cela, je vais prendre ces cales là qui vont venir sur les trois vis en triangle. Une de chaque côté. Et là, on va venir visser le tout. Nous avons donc terminé pour la partie arrière et la partie avant. Maintenant que nous avons terminé le montage, je vais vous parler un petit peu des fonctionnalités de la fixation. Déjà pour la partie montée, quand vous allez arriver sur les pistes pour attaquer votre ascension, nous allons commencer par séparer le splitboard. On vient ouvrir les petites ailettes sur le côté et on va venir tout simplement décaler la planche comme ça pour la séparer. En splitboard, on inverse toujours la partie gauche et droite pour la montée. C'est à dire que ma partie droite droite va devenir mon ski gauche et ma partie gauche, mon ski droit. Ensuite, je vais venir prendre la fixation et la mettre en mode montée. Pour cela, j'enlève ma goupille et je viens la positionner sur mon axe à l'avant comme ceci. Et je viens tout simplement remettre ma goupille. Et je viens la rabattre dans son petit emplacement. Comme on peut le voir, nous sommes déjà en mode montée, prêt à attaquer l'ascension. La fixation fonctionne bien. Pour la montée, nous allons avoir seulement deux spécificités. La première, ça va être sur le spoiler. On a cette petite pièce qui va nous permettre d'avoir plus de débattement. On va venir la rabattre sur l'arceau et on va avoir un spoiler qui va être beaucoup plus droit. Ce qui permet d'aller chercher beaucoup plus loin, notamment sur le plat. Pour la montée, à l'inverse, lorsque vous aurez un petit peu de dénivelé, vous pouvez venir mettre les petites cales comme ceci. Ce qui va permettre d'être plus droit quand ça penche un petit peu. Une fois que nous sommes arrivés en haut, on va pouvoir se mettre en mode descente. Pour cela, je vais venir tout simplement enlever ma goupille. Comme ceci. Et la fixation va bien se libérer toute seule. Je vais venir ensuite rassembler mon splitboard. On fait la même chose à l'inverse. Donc, je viens le plaquer une partie contre l'autre et je vais tout simplement le rapprocher. Et je viens verrouiller avec mes petites ailettes. Je vais ensuite reprendre ma fixation pour pouvoir la placer en mode montée. Comme tout à l'heure, l'avant vers l'intérieur. Je la plaque et je viens faire une rotation de 90 degrés. Et je viens mettre ma goupille pour verrouiller. Et je viens la ranger dans son petit emplacement juste ici. Et nous sommes prêts à redescendre. Nous avons donc vu comment effectuer le montage et les fonctionnalités de la fixation pour la montée et la descente. Je vous dis donc à très bientôt. Si vous avez la moindre question ou interrogation, n'hésitez surtout pas à me contacter par téléphone ou par e-mail. Merci beaucoup, à bientôt.